Alors, ça va mêler quand bonjour tout le monde parce que vous m'entendez. Voilà, c'est bien. L'écran est partagé ? Oui, madame. Très bien. Donc, après avoir fait une introduction générale sur la business intelligence la semaine passée, donc aujourd'hui nous allons étudier… Donc, aujourd'hui nous allons étudier quelques outils nécessaires à la réalisation d'un projet B1. Donc, le plan est défini comme celui. Donc, nous allons parler sur l'ETL, sur l'alimentation des data warehouse ainsi que les problématiques qui nous conduit à utiliser les solutions ETL qui existent sur le marché. On va faire une petite comparaison entre les ETL propriétaires ainsi que les ETL en local source. Et nous terminons par un panorama des suites de la B1, des solutions de la B1 ainsi que la liste des outils utilisés dans le cours ETL et dans le projet de ce monde. Donc, on commence. Donc, c'est quoi, c'est quoi une ETL ? Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée ? C'est quoi une ETL ? Allo, est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous entendez. D'accord. D'accord. C'est quoi une ETL ? C'est un processus qui permet d'extraire des données depuis plusieurs sources après les transformer et les chargées. D'accord. Très bien. Et les chargées, non ? On charge les données. Où? Où? Où on charge les données ? Dans un? D'accord. 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 Donc, un ETL, c'est un acronyme pour Extract, Transform and Load. Donc, le terme en français, c'est extraire, transformer et charger. Donc, il désigne une séquence d'opérations portant sur les données. Donc, c'est un processus très complexe en termes de flux de données et de tâches. Il est chargé de, on a, il est chargé de nettoyer, filtrer, normaliser et enfin charger les données dans une autre base de données. Donc, ces processus sont pris en charge par des moulinettes logicielles classées en trois catégories. Donc, on a, au premier lieu, l'extraction des données à partir des sources hétérogènes. En deuxième lieu, on a la transformation qui permet de livrer des données de qualité ayant une valeur importante pour l'analyse stratégique. Et enfin, le chargeur, donc, des données préparées dans une data warehouse destinée à un data warehouse. Donc, l'ETL, il s'agit d'une technologie informatique intergétielle, middleware, appelée aussi extractor charger ou parfois data piping, permettant d'effectuer des synchronisations massives d'une ou plusieurs sources de données hétérogènes vers une autre source ou là, un autre dépôt de données. Les premiers ETL ont fait leur apparition dans les années 70, ont beaucoup évolué pour répondre aux nouveaux besoins liés à les ordres de data warehouse, du cloud, du big data ainsi que la business intelligence. Donc, pour comprendre comment fonctionnent les solutions ETL, prenons par exemple, l'exemple d'une entreprise qui vend à la fois des produits en boutique physique et sur le web. C'est-à-dire qu'on a une entreprise où elle a des produits au niveau local de boutique et des produits qui seront vendus à travers le web. Donc, cette entreprise a besoin d'analyser simultanément toutes les tendances de vente. Cependant, les données collectées en ligne et en magasin ne sont peut-être pas en même format. Donc, j'ai des données qui seront collectées en ligne et j'ai d'autres données qui sont localement au niveau de boutique. Donc, forcément, la structure des données dans les deux sources des données ne sont pas les mêmes, donc sont hétérogènes entre eux. Donc, les systèmes de collecte de données ne seront peut-être pas en mesure de communiquer entre eux. En fait, donc, le rôle des ETL, eh bien, de collecter les données pertinentes en provenance des deux systèmes hétérogènes, de les transformer pour les rendre compatibles et homogènes avec le Data Warehouse, et enfin, de les charger dans un entrepôt de données. Donc, les ETL ont de multiples cas d'usages, donc on a leur utilité première de transformer les données pour les transférer vers les Data Warehouse, mais elles peuvent aussi être utilisées pour transférer des données en provenance de systèmes anciens, par exemple, vers les systèmes modernes. Donc, les ETL, on n'utilise pas forcément les ETL pour l'extraction et le projet de transformation et le chargement des données qui sont hétérogènes entre eux dans un seul entrepôt de données. On peut utiliser les ETL pour récupérer des données à partir des anciens systèmes vers des nouveaux systèmes. À l'ère du Big Data, de l'Internet des objets, des réseaux sociaux, des vidéos ou de l'Open Data, donc, les ETL s'adaptent aussi aux nouveaux outils et sources de données. Donc, les outils modernes permettent de transférer des données directement vers la plateforme Adop, par exemple. Certaines solutions modernes proposent aussi une approche self-service. On a aussi des outils dédiés à la fois à la Data Quality, ou encore une prise en charge des métadonnées. Donc, les ETL, d'une manière générale, sont utilisés pour résoudre plusieurs problématiques, notamment l'extraction et la transformation et le chargement des données à partir de plusieurs sources de données hétérogènes vers un seul entrepôt de données. Il faut savoir aussi qu'il existe des ETL spatiaux, par exemple, l'ETL qui s'appelle FME, ou encore un composant spatial pour TANET. Donc, dans l'ETL, nous avons aussi un composant spatial qui est dédié, par exemple, pour l'extraction des données spatiales. Donc, nous pouvons imaginer l'utilisation de plusieurs applications en utilisant des ETL spatiales, telles que l'agrégation de données spatiales issue de sources diverses, comparaison d'entités spatiales à la volée, générations de petits fichiers pour des applications en fin de chaîne, ainsi de suite. Donc, nous avons des outils des ETL spatiaux dédiés à l'intégration des données spatiales. Donc, l'ETL, comme on a déjà dit, l'ETL, c'est un système très complexe, donc, à partir de plusieurs fichiers plats. Donc, nous avons ici des sources de données hétérogènes. Donc, nous avons des fichiers plats, des cartes graphiques, des données qui se trouvent dans plusieurs types d'LGBT, donc, on a un exemple, on a un exemple, 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 et ainsi de suite. Nous avons aussi des données qui se trouvent dans le web, dans le cloud, et ainsi de suite. Donc, on peut récupérer des données qui se trouvent dans n'importe quel type de sources de données. Donc, on extrait les données. Donc, ces derniers peuvent être des données structurées ou non structurées. Textuelles, images, vidéos, et ainsi de suite. Donc, on est fait manger par un ETL qui va produire plusieurs fichiers avec des transformations et alimentations d'une base de données de destination. Ici, on parle de Data Warehouse. Voilà. Donc, l'alimentation et la procédure qui permettent de transférer des données à partir d'une ou plusieurs sources de données hétérogènes vers Data Warehouse. La conception de cette opération est d'une tâche très complexe. Donc, l'ETL, ou bien la conception de l'ETL, c'est une tâche très complexe, à savoir 60 à 90 % de la charge totale d'un projet vial. Aussi, il faut savoir qu'il est nécessaire de déterminer quelles sont, ou là, quelles seront les données chargées. Donc, quelles seront les données sélectionnées à partir des sources de données. Donc, cela dépend des besoins de décideurs ou bien cela dépend du projet réalisé. Ensuite, la deuxième phase, c'est la transformation et la vérification des données, c'est-à-dire, on parle ici de l'homogénité des données. Est-ce que les données qui vont être insérées ou chargées dans le Data Warehouse sont homogènes ? Ensuite, la dernière phase, c'est la périodicité et le manque de transfert des données, c'est-à-dire, la mise à jour des données qui se trouvent dans le Data Warehouse. Donc, est-ce qu'on récupère les nouvelles données qui se trouvent dans les systèmes opérationnels et les systèmes transactionnels ? Est-ce qu'on les récupère après, par exemple, chaque mois, chaque trimestre, chaque trimestre, et ainsi de suite. Donc, il faut bien préciser le moment de la mise à jour de Data Warehouse pour répondre aux besoins des décidés. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Alors, est-ce qu'on peut entendre ? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je termine ? C'est clair ? D'accord. Donc, la technologie de l'ETS, généralement, est basée sur trois composants de base. Donc, nous avons des connecteurs servant à importer et exporter les données, des transformateurs qui manipulent les données, et des mises en correspondance, ou bien le papier. Donc, pour l'extraction, on a des connecteurs pour importer et exporter les données. Ensuite, nous avons la phase de transformation, on applique un certain nombre de fonctions, telles que nettoyage, filtre, conversion, ainsi de suite, agrégation aussi. Et pour le changement, on fait le mapping des données depuis les systèmes opérationnels vers le data reference. Et pour le changement, on applique un certain nombre de fonctions, telles que nettoyage, filtre, conversion, ainsi de suite, agrégation, ainsi de suite, agrégation, ainsi de suite, agrégation. L'intégration des données, aussi les processus parlés, car les données provenant de différentes parties du système d'information sont déplacées, combinées et consolidées. Donc, ces processus consistent habituellement à extraire des données de différentes sources. Donc, comme nous avons déjà dit, base de données, fichiers, applications, fichiers plats, e-mail, cloud, ainsi de suite, à leur application et à leur appliquer des transformations, telles que j'ai un tour, une cap, et à envoyer des données résultantes vers les systèmes cibles, telles que les data warehouses. Donc, la problématique, ou la grande problématique qui nous a poussé à utiliser les outils ETL qui existent sur le marché, est que la définition d'un processus ETL, c'est un projet très complexe. C'est-à-dire, si on veut créer nos ETL nous-mêmes, on gaspille trop de temps, trop d'argent, ainsi de suite, parce que la création de l'ETL, c'est une page très complexe. Donc, nous avons la complexité en termes de maintenance de code aussi. Donc, certaines personnes préparent leurs ETL ou les codes manuellement en espiadeur, ou en savoir. Donc, la création d'un ETL, c'est une page très complexe, ce qui nous a poussé à utiliser les ETL qui se trouvent sur le marché. Donc, avec les solutions ETL, nous avons une maintenance facile. Nous avons la facilité de transfert des connaissances entre les générations de l'entreprise. Nous avons aussi la centralisation des traitements et des métadonnées, et bien sûr, réduire le coût du projet. Donc, nous avons des ETL propriétaires et des ETL en nombre de sources dans le marché. Donc, pour les ETL propriétaires qui sont avec licence, on trouve par exemple IBM Data Stage, Pentium Enterprise Edition, Oracle Warehouse Builder. Nous avons aussi Informatica Power Center, Talent Enterprise Edition, Microsoft SQL Server Integration Services. Donc, ces ETL-là sont des ETL propriétaires, c'est-à-dire des ETL avec licence. Donc, comme avantage de ces ETL, on a la maison en œuvre très rapide et interface généralement complète. Donc, ici, on trouve généralement plusieurs nombres de composants qui est plus ou moins une interface complète. Comme inconvénient de ces ETL, on a donc l'achat des licences ainsi que le coût des formations. Aussi, on a un coût élevé dès le début du projet BI. Donc, on a la notion de licence ici. Donc, il faut acheter la licence des ETL. Pour les ETL en open source, nous avons Pentaho Data Integration. Donc, c'est qui-tel à l'origine de Pentaho Communauté Edition. Nous avons aussi Talent Enterprise Studio for Data Integration. Donc, ce sont deux ETL en open source. Donc, ce sont des ETL gratuits qu'on peut télécharger et utiliser pour l'extraction et la transformation et le chargement des données depuis des sources des données hétérogènes verts. Donc, l'avantage de ces ETL, donc, pas de licence, sont gratuits. Coût de la formation qui reste raisonnable. Donc, si on veut faire une formation sur Talent Enterprise Studio for Data Integration, reste raisonnable par rapport à la formation de Talent Enterprise PDGN qui est un ETL propriétaire. Aussi, nous avons pour Constance tout au long du projet, donc, ce qui est intéressant pour la réalisation d'un projet BI. Comme inconvénient, donc, ces ETL-là contient un ensemble restreint par rapport à l'ensemble de fonctionnalités des ETL propriétaires. Donc, on a un ensemble restreint des composants au niveau des ETL de sources par rapport aux ETL propriétaires. Par exemple, l'ETL Talent Enterprise Studio for Data Integration contient un ensemble restreint des composants par rapport à l'ETL Talent Enterprise Edition qui représente un ETL complet. Et donc, il contient tout type de composants. Maintenant, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, ça va. D'accord, il n'y a pas de questions? Non. D'accord. Donc, on passe maintenant au panorama des suites de la BI. Une suite de la BI, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui permet de parcourir tout le processus de la BI. Par exemple, nous avons la suite Pentaroon. Donc, Pentaroon, c'est une suite BI qui contient à la fois un ETL ainsi que les outils de restitution. Donc, nous commençons par la suite Pentaroon. Donc, nous avons l'ETL Keitel. Donc, Keitel a été développé par Matt Castors. Donc, c'est un consultant en BI indépendant. Dans un premier temps, pour ses propres besoins. Donc, à l'origine, Matt a développé l'ETL qui s'appelle Keitel pour ses propres besoins. Par la suite, ce projet de Keitel a été rendu en non-consources et Pentaroon, l'entreprise Pentaroon, l'a acquis au début des années, ou l'année 2006. Donc, Keitel est devenu Pentaroon Data Integration. Et le développeur Matt concerne le leadership pour le projet en tant que Chief Data Integration chez l'entreprise de Pentaroon. Donc, Pentaroon comprend tous les éléments nécessaires pour un projet décisionnel. Donc, nous avons l'ETL Pentaroon Data Integration qui représente PDI, qui représente l'ETL de la suite Pentaroon qui est à l'origine Keitel. Donc, Pentaroon Data Integration, ou bien la suite Pentaroon, contient l'ETL Pentaroon Data Integration, contient aussi un moteur de reporting avec Pentaroon Report Designer. Donc, nous avons un outil de reporting qui se trouve dans la suite Pentaroon, il s'appelle Pentaroon Report Designer. Donc, c'est un logiciel graphique de conception de rapports. Nous avons aussi Pentaroon Business Analytics pour les tableaux de bord. Donc, pour la génération des tableaux de bord, si on veut utiliser l'outil de la suite Pentaroon, nous avons Pentaroon Business Analytics. Nous avons aussi Pentaroon Schéma Workbench pour la conception des cubes OLAP. Donc, si on veut construire des cubes OLAP en utilisant la suite Pentaroon, donc nous pouvons utiliser l'outil Pentaroon Schéma Workbench. Nous avons aussi, donc, la suite Pentaroon, contient aussi un outil de conception de métamodels, donc avec Pentaroon Metadata Designer. Pentaroon Designer, donc c'est un outil de définition métier d'une base de données relationnelle permettant de requêter sur cette base sans connaissances techniques. Donc, Pentaroon, nous avons aussi l'outil Pentaroon Metadata Designer, donc c'est un outil toujours de la suite Pentaroon. Nous avons aussi un moteur d'analyse multidimensionnelle, ici, il s'agit aussi d'un serveur OLAP. Donc, pour la génération des cubes OLAP, on a besoin d'un serveur et d'un client. Donc, Pentaroon possède un serveur multidimensionnel, il s'appelle Monitorion. Donc, c'est un moteur d'analyse multidimensionnelle pour Pentaroon Analysis. Il se base sur Mondaroon. Donc, c'est un serveur OLAP utilisé pour toutes les suites décisionnelles concurrentes, mais maintenues par Pentaroon. Donc, il permet d'analyser un très grand volume de données, toujours très simplement pour les utilisateurs, parce qu'il contient une interface simple et intuitive, afin de manipuler les objets et la création des cubes OLAP. Il possède aussi un accès aux documents décisionnelles via une console web pour les utilisateurs. Donc, nous avons un portail web dédié à la suite de Pentaroon afin d'utiliser des données qui se trouvent dans le web. Aussi, nous avons une console d'administration et de supervision gérant, entre autres, la diffusion en masse des rapports par e-mail. Donc, la suite Pentaroon, comme vous voyez, c'est une suite complète. Elle contient un ETL, elle contient des outils pour la génération des cubes de données, pour la génération des données qui se trouvent dans le web, pour la génération des données qui se trouvent dans des e-mails. Aussi, donc, on peut aussi intégrer le TA-Alternet Open Studio avec les autres outils de la suite Pentaroon. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser le TA-Alternet Open Studio. Ensuite, vous utilisez les autres outils de la suite Pentaroon pour la génération des cubes de données, par exemple. Donc, les outils de la suite Pentaroon ont des composants, des connecteurs avec le TA-Alternet Open Studio. Donc, il peut connecter à n'importe quel type de base de données à travers des drivers de type GDBC. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel SGBD. Par exemple, si votre Data Warehouse se trouve, par exemple, dans n'importe quel SGBD, les outils de la suite Pentaroon peuvent être communiqués avec votre Data Warehouse. Ensuite, la suite Pentaroon concerne aussi un outil de Data Mining avec Pentaroon WCA. Donc, vous pouvez utiliser l'outil WCA dans la phase de restitution en utilisant des algorithmes de Data Mining ainsi que de Machine Learning. Pentaroon WCA dispense également d'un client Microsoft Excel pour Mondrian et d'un connecteur avec Google Maps. Donc, si vous avez des cartes graphiques, par exemple, au niveau de Google Maps, vous pouvez récupérer ces données-là à travers des connecteurs qui se trouvent au niveau de Pentaroon. Aussi, nous avons le reporting à la demande, ou bien le reporting à droite ici, le reporting à la demande, c'est-à-dire, c'est-à-dire ici, l'utilisateur, notre utilisateur peut être n'importe quel type d'utilisateur, pas forcément un informaticien. Donc, il peut demander n'importe quel rapport à n'importe quel moment. Et nous avons des outils qui se trouvent dans ma suite Pentaroon pour la génération des reporting à droite. Donc, pour résumer, Pentaroon est une plateforme décisionnelle complète qui comprend le reporting, l'analyse en lab, les tableaux de bord, l'exploration des données. Ainsi que l'intégration des données. Nous pouvons utiliser Pentaroon comme une suite complète. Donc, nous pouvons utiliser Pentaroon comme une suite complète ou en tant que composant individuel accessible via des services web. Donc, le logiciel que vous pouvez télécharger, Pentaroon Community Edition, qui est un logiciel gratuit. Donc, c'est une version en open source. Donc, la principale différence avec la version commerciale Pentaroon Entreprise Edition est le support technique et commercial. Donc, pour l'édition entreprise, vous pouvez télécharger une version d'évaluation de 30 jours. Donc, vous pouvez télécharger la version propriétaire de Pentaroon Enterprise Edition, mais avec une version d'évaluation de 30 jours seulement. Pour la version communauté qui est gratuite, voici le lien de téléchargement. Et voici la fenêtre principale de l'ETI, Pentaroon Data Integration. Donc, il permet de relier plusieurs composants entre eux via des liens. Il est utilisable dans plusieurs systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux et Mac. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la suite Pentaroon? Donc, la Pentaroon, c'est une suite complète qui contient plusieurs outils qui permettent la réalisation d'un projet BI à l'ordre de l'ETI jusqu'à la dernière phase de restitution. Est-ce que vous avez des questions sur la suite Pentaroon? C'est clair, je termine. Est-ce que vous m'entendez? Je termine? Pas de questions sur la suite Pentaroon? Je n'ai pas de questions. D'accord. Nous avons une autre suite qui s'appelle Vanilla. Donc, la même chose, Vanilla, c'est une suite BI. Elle contient plusieurs outils qui sont homogènes entre eux afin de réaliser un projet BI. Donc, la plateforme Vanilla est un projet en open source édité par BPM Conseil au niveau de France. Donc, c'est une suite aussi en open source comme celle de Pentaroon. Donc, Vanilla offre un environnement intégré et sécurisé pour la mise à disposition de documents décisionnels. Donc, la même chose, au niveau de Vanilla, nous pouvons créer des rapports. Pour la suite Vanilla, on n'a pas un ETL dédié à Vanilla. Mais Vanilla peut utiliser soit Talent Posture for Data Integration, soit l'ETL Pentaroon Data Integration. Mais la suite Vanilla ne contient pas un ETL propre à elle. Donc, la suite Vanilla contient des outils pour la génération des rapports. Par exemple, nous pouvons utiliser le moteur eReport et BERT. Aussi, elle contient un outil pour la génération des tableaux de bord qui s'appelle Free Dashboard. Et aussi, un outil qui permet de calculer les indicateurs de performance d'un projet BI qui s'appelle Free Metrics. Aussi, aussi, des outils qui permettent la réalisation des cartographies telles que l'intégration de Google Maps et d'autres systèmes de géographie. Je reviens s'il vous plaît. Un instant et je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que la liste de ces outils. La même chose pour la suite de Vanilla. Donc, le projet de Vanilla a été lancé en septembre 2007. Donc, la première version a été publiée en juin en 2008. Elle contient à l'origine des modules de tableau de bord, des cubes en lab et des métadatas seulement. Mais par la suite, Vanilla a été enrichie par d'autres outils afin de répondre aux besoins des projets BI. Donc, Vanilla a un environnement intégré et sécurisé pour la mise à disposition de documents décisionnels. Donc, dans la suite de Vanilla, on a la motion de sécurité. Donc, ici, on a pour sécuriser l'ordonnée en utilisant la suite de Vanilla. Donc, le projet de Vanilla est constitué de trois types de modules. Donc, on a module Web, module Java et module de gestion de sécurité. Donc, on peut utiliser des outils, des données Web. Aussi, on peut intégrer les outils de la suite Vanilla en utilisant les applications de Vanilla. Et nous avons un module qui permet de sécuriser nos données. Nous avons aussi un portail Web. Donc, nous avons dit qu'on a ici un module Web. Donc, on a un module Web. On a aussi un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés dans la suite Vanilla. Donc, nous avons un portail Web qui fournit un environnement de création de rapports à l'aide d'un browser Web en utilisant les documents et les métadonnées créés à partir de l'outil Free Metadata qui permet aussi de la consultation des objets décisionnels tels qu'un rapport club, tableau de port, transport de transport, etc., 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 etc. Ce qui permet aux utilisateurs de travailler avec des vues métiers sécurisées. On a aussi la sécurisation des tables, color, et la sécurisation dynamique des données. Les rapports créés peuvent être publiés sous différents formats. Donc, d'ailleurs, on peut publier les rapports créés avec les outils de Vanilla. Donc, soit HTML, XML, PDF, CSV, Excel à l'aide du portail Web de Vanilla. Les rapports créés peuvent être manipulés depuis le portail éditeur de rapports intégrés ou bien repris dans des packages Java en nombre de sources tels que BERT ou e-Report. Donc, nous pouvons ici intégrer les rapports avec des packages Java en nombre de sources. Nous avons aussi un module Free Analysis Web utilisé pour la visualisation des cubes OLA avec des fonctions de tableur intégrés. Nous avons le module Free Web Report qui est utilisé pour la création de rapports Web à partir des métadonnées sécurisées. Donc, dans la citronnée, on a la notion de sécurité des données. Nous avons donc le module Java. Donc, le module Java de Vanilla est constitué par plusieurs modules tels que Free Metadata, Free Analysis Schema Designer, l'outil BERT, Free Analysis, Free Metadata, etc. Donc, si vous remarquez la suite Vanilla, c'est sous-suite complète. Elle manque seulement l'ETL. Donc, elle n'a pas un ETL spécifique à elle. Mais elle peut utiliser d'autres UTL tels que TALA for Data Integration ainsi que PENTA for Data Integration. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Pour les suites? C'est clair? Oui, d'accord. Donc, oui. Oui, vas-y. Les outils de Camelot, ils ont fait KPL ou non? Non, 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 non. Il y a juste un panorama sur les outils qui existent sur le marché. Donc, BERT pourra avoir une idée sur les suites et les outils de BI. Mais on ne va pas utiliser Vanilla, on ne va pas utiliser PENTAHO, mais plutôt, on va utiliser l'ETL TALA for Data Integration. Et on va utiliser le SGBT SQL Server. Et pour l'outil de la génération des tableaux de bord, on va utiliser l'outil TALA for Students. Donc, TALA for a plusieurs versions. A une version propriétaire, c'est TALA for Software. Il y a une version d'essai, une version d'essai, il y a quelques jours, il y a même une semaine d'essai. Il y a une version TALA for Students. Cette version est destinée aux étudiants. Il y a les mêmes composants que TALA for Software. Mais maintenant, elle est destinée aux étudiants pendant une année. Donc, il y a un lien de téléchargement. Il y a une fiche à remplir. Il y a une matricule d'essai pour les étudiants. Et par la suite, vous aurez la clé de votre outil TALA for Students. Donc, c'est la même version que la version commercialisée, la version de Tableau Software. Mais maintenant, elle est destinée aux étudiants. Donc, vous avez une licence d'une année. D'accord? D'accord, merci, madame. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je termine. Donc, voici l'interface de Free Metadata de la suite Vanilla. Donc, voilà. Donc, nous avons aussi la visualisation OLAP. La visualisation OLAP en utilisant l'outil Free Analysis Schéma Designer. Donc, le Free Analysis Schéma Designer est un des modules de Vanilla utilisés pour la conception des cubes OLAP. La plateforme Vanilla fournit les différents composants utiles à la création de modèles multidimensionnels grâce aux composants Free Analysis Schéma Designer qui permet la définition de différentes sources de données, des dimensions d'entreprise, des mesures d'analyse et des différents cubes associés. Ou aussi, comme nous avons déjà dit, Vanilla possède un référentiel qui enregistre tous les développements tels que modèles, rapports, ressources, ainsi de suite. Donc, voici un tableau comparatif entre les deux suites. Entre les deux suites, Pentaho et Vanilla. Donc, les deux suites sont en open source. Donc, sont gratuites, que ce soit Pentaho ou bien Vanilla. En ce qui concerne l'ETL, Pentaho possède... Donc, la suite Pentaho possède... Donc, la suite Pentaho possède un ETL qui est Pentaho Data Integration qui est à l'origine. Donc, il est facile à installer. Plusieurs types de transformations. Donc, il contient plusieurs types de composants et de transformations. Il possède une manipulation facile. Il est simple. Juste, il faut... Il se base sur glisser et déposer des composants. Il possède aussi une gestion de plusieurs types de sources de données. C'est-à-dire, il peut connecter à n'importe quel type de sources de données, tels que des fichiers plats, fichiers XML, fichiers... Des SGBT, des fichiers qui se trouvent sur le web, et ainsi de suite. Donc, Pentaho possède un ETL qui s'appelle Pentaho Data Integration qui est qui tels à l'origine, qui est simple et intuitive et il contient plusieurs types de composants. Et il peut être connecté à n'importe quelle source de données. Par contre, au niveau de la suite de Vanilla, Vanilla ne possède pas un ETL propre à elle. Donc, l'outil ETL n'est pas intégré dans la suite Vanilla, mais elle peut utiliser d'autres outils tels que Pentaho ou bien directement l'ETL de Pentaho qui est Pentaho Data Integration. Pour le stockage, au niveau de Pentaho, donc, nous avons l'outil Schéma Workbench pour la création de Kube. Donc, on peut stocker des données multidimensionnelles en utilisant l'outil Schéma Workbench. Aussi, nous pouvons utiliser les kubes mondériens supportés par la plupart des outils de reporting. Donc, kubes mondériens, ici, on parle de la partie serveur des kubes de données. Au niveau de Vanilla, par rapport au stockage, donc, nous avons l'outil Free Analysis Schéma Designer pour la création des kubes de données. Il est caractérisé par une facilité de création des kubes. Donc, il est facile à créer des kubes en faisant glisser, aussi, déposer des mesures et des axes d'analyse. Il ne nécessite aucune configuration après installation. Donc, il suffit d'installer et de choisir les drivers de base de données pour chaque kubes. Et nous avons aussi, ce kubes-là n'est pas compatible avec les outils de reporting de Vanilla et le portail de Vanilla. Donc, il faut savoir que Free Analysis Schéma Designer n'est pas compatible avec les outils de reporting de Vanilla. Donc, si vous voulez utiliser Free Analysis Schéma Designer pour la création des kubes, il faut basculer vers un autre outil de reporting qui est compatible avec cet outil-là. Donc, il faut savoir que si vous utilisez, si par exemple vous choisissez un certain nombre d'outils, il faut demander avant est-ce que les outils-là sont compatibles entre eux. C'est-à-dire, est-ce que si vous utilisez par exemple un ETL, est-ce que cet ETL-là est compatible avec un certain nombre de sources de données que vous avez ? Est-ce qu'il est compatible avec le type de SGBD que vous avez utilisé pour la création de votre Data Warehouse ? Ainsi de suite. Donc, il faut demander s'il y a une connexion entre les outils utilisés pour la réalisation de votre projet BI. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Oui. Très bien. Donc, pour la phase de restitution, au niveau de la suite Pentaho, Donc, nous avons l'outil Report Designer pour la présentation du rapport. Donc, vous pouvez présenter des rapports en utilisant l'outil Report Designer. Ensuite, aussi nous avons l'outil Design Studio pour la récupération des données à transmettre au rapport. Donc, vous avez Design Studio pour la récupération des données. Vous avez aussi l'outil Birth pour la génération des rapports. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser ces outils-là dans la suite Pentaho. Pour la phase de restitution de Vanilla, vous pouvez, pour les rapports, ne sont pas personnalisables. Sauf pour les états de Birth. Donc, si vous utilisez l'outil Birth, on est au niveau de la suite Vanilla. Donc, vous pouvez personnaliser vos rapports. Mais il existe quand même des templates pour, pour enrichir ces rapports-là. Donc, nous avons ici aussi, nous avons la suite Spago BI. Donc, nous avons vu la suite Pentaho, la suite Vanilla et nous avons aussi la suite Spago BI. Donc, Spago BI, c'est une suite décisionnelle développée par une société italienne. Donc, ce projet a été initié en 2005. C'est une plateforme de business intelligence en open source également. Donc, Pentaho, les suites Pentaho, Vanilla et Spago BI sont des suites en open source. qui utilisent de nombreux moteurs analytiques, les intégrés dans une infrastructure qui offre une vision coopérative et cohérente entre le reporting, les cube OLAP, le data mining, ainsi que les tableaux de bord. Donc, pour Spago BI, la même chose, Spago BI ne possède pas un outil de TL spécifique à cette suite. Donc, elle peut utiliser le TL Talent Open Studio for Data Integration. Donc, pour les suites, nous n'avons que la suite Pentaho qui possède un TL propre à elle, qui est Pentaho Data Integration. Pour la générateur des graphiques, on peut utiliser l'outil G-FreeChart. Donc, c'est pour la génération des graphiques. Pour la génération d'états ou bien la génération des rapports, on peut utiliser l'outil BERT ou bien Jasper Reports. Pour l'analyse multidimensionnelle pour les serveurs ROLAP, on peut utiliser toujours le serveur Mondrian. Donc, le serveur Mondrian, c'est un serveur pour l'analyse multidimensionnelle. Il peut être utilisé avec n'importe quelle suite. On a aussi la manipulation des données CUBE, c'est-à-dire les données multidimensionnelles ROLAP. Donc, vous pouvez utiliser les outils J-Pivot, J-Rubic et Free Analysis. Pour la même chose, pour l'analyse multidimensionnelle côté serveur ROLAP, vous pouvez utiliser Palo. Donc, vous avez Palo et vous avez Mondrian par rapport à l'analyse multidimensionnelle côté serveur. Pour le Data Mining, vous pouvez utiliser l'outil WCA. Si vous voulez, par exemple, appliquer des algorithmes de machine learning, learning, data mining, ainsi de suite, vous pouvez utiliser l'outil WCA dans la phase de restitution. Pour le Workflow, vous avez l'outil J-BPM. Pour les entrepôts de données, vous avez une multitude de SGBD. Donc, par exemple, vous avez MySQL ou bien PostgreSQL. Pour les serveurs d'applications, d'applications web, vous pouvez utiliser Tomcat ou bien JBoss. JBoss, donc, vous avez la possibilité d'utiliser des serveurs d'applications web. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les suites? Donc, une suite, on a la suite Pentaho Data Integration, pardon, la suite Pentaho, la suite Vanilla et la suite Spago BI. Donc, les suites Hadouma, c'est une série d'outils qui permet de réaliser un projet BI de A à A à Z. Donc, nous avons, pour la suite Pentaho, possède un outil propre à elle, mais les deux autres suites, non. Donc, ils peuvent utiliser soit Talent Open Studio for Data Integration ou bien Pentaho Data Integration. Passons maintenant à l'outilier Talent Open Studio. Donc, Talent Open Studio for Data Integration a été créé par la société Talent, basée principalement en France, avec des cellules aux États-Unis et en Chine. Donc, voici l'interface principale de Talent. Donc, il ressemble à Eclipse. Donc, il a le même Workbench. Donc, il possède le même Workbench que Eclipse. Déjà, Talent Open Studio est basé sur Eclipse. Donc, Talent, c'est un outil de type générateur de code, c'est-à-dire, il génère le code. Tout le monde, vous utilisez la partie visuelle, la partie visuelle des composants. Et Talent permet de générer le code adéquat. Donc, Talent, c'est un générateur de code. Donc, un code spécifique en langage Java est généré pour chaque traitement conçu avec le visuel. Donc, l'exécution des traitements d'intégration de données peut se faire par l'exécution de scripts compilés. L'exécution sur un serveur ne requit pas l'installation de composants spécifiques, Talent, mais seulement ou bien simplement l'installation de l'environnement d'exécution Java. Ainsi, l'exécution ne requit pas forcément de serveurs centralisés. Il est possible de distribuer les traitements sur différents serveurs et même de limiter l'utilisation des ressources par serveur. Donc, soit en paramétrant l'exécution de chacun des scripts ou via des fonctionnalités de l'édition commerciale. Donc, l'interface graphique de Talent qui s'appelle Job Designer basé sur Eclipse permet la création des jobs. Donc, job, c'est-à-dire tâches, en fournissant une vue graphique et fonctionnelle des processus d'intégration de données. Donc, les tâches correspondent au processus d'extraction, de transformation et de chargement de données. Elles sont construites en déposant des composants et connecteurs sur l'espace de travail. Donc, vous avez un espace de travail où vous déposez les composants ainsi que les connecteurs ou bien les liens qui relient les composants entre eux. Donc, en les reliant et en définissant leurs propriétés, le code Java sera généré en temps réel et il est accessible directement depuis l'environnement de développement. La modification du code Java ne peut se faire qu'en intervenant sur l'interface graphique. Donc, vous ne pouvez pas modifier le code qui a été généré. Donc, il sera généré d'une manière automatique après avoir interagé avec votre schéma. Donc, Talent gère les métadonnées aussi au sein de son référentiel. Donc, nous avons un référentiel au niveau de Talent. Il gère les métadonnées qui rassemblent toutes les informations concernant le projet d'intégration de données. Et il assure ainsi la cohérence des différents traitements d'alimentation. Les métadonnées des systèmes sources et cibles sont facilement chargées grâce à des assistants et à des fonctions grâce à des fonctions qui permettent l'interaction entre les sources de données. Donc, au niveau de Talent, nous avons plusieurs fonctions. Donc, il est vraiment complet. Il permet l'intégration de données à partir de plusieurs sources de données. Donc, Talent supporte aussi la collectivité avec de nombreux SGPD et de nombreux fichiers. Donc, si vous voulez, n'importe quel fichier, n'importe quel SGPD peut être connecté à Talent. Donc, comme on a déjà dit, nous avons deux versions. Une version communautaire et une version commerciale. Donc, la version communautaire, c'est Talent Institute for Data Integration. Et la version commerciale, c'est Talent Enterprise. Pour, nous avons aussi l'ETL, l'ETL Clover. Donc, la même chose, Clover, c'est un ETL qui est en open source, que vous pouvez utiliser dans votre projet VA. Vous avez aussi l'ETL SSIS. Donc, SSIS, c'est pour SQL Server Integration Services. Donc, c'est un ETL. Il permet de se connecter à n'importe quelle source de données. Donc, c'est un ETL de Microsoft SQL Server. Il possède de nombreux connecteurs disponibles, tel qu'Oracle, ainsi de suite. Donc, SSIS peut être relié à n'importe quel SGPD. Donc, SSIS est complètement intégré dans Microsoft Visual Studio Enterprise. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser l'ETL SSIS, il faut télécharger le Visual Studio, le Visual Studio Enterprise, afin de manipuler l'ETL SSIS de Microsoft. Vous pouvez aussi télécharger la version d'essai de Visual Studio Enterprise. Donc, vous avez 180 jours d'essai gratuits, parce que normalement, la version de Microsoft Visual Studio Enterprise, elle est une version propriétaire. Elle n'est pas en open source. Pour les SGPD, afin de stocker le Data Warehouse, vous avez plein d'esgbd, soit MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle Database, et tout de suite. Donc, vous avez plein d'esgbd que vous pouvez utiliser pour la réalisation de votre Data Warehouse. Pour les serveurs All-Apps, le serveur All-Apps permet de réaliser les pubs All-Apps. Donc, vous avez le serveur Mondrian. Vous avez le serveur All-Apps. Voici quelques outils propriétaires d'informatique décisionnelle. Donc, Oracle propose, depuis la deuxième version, un moteur All-Apps directement intégré à sa base de données relationnelles. Vous avez aussi SQL Server Analysis Services. Donc, depuis 2005, SSAS fournit des fonctions All-Apps et d'exploration des données pour les applications décisionnelles. Donc, nous avons SSAS pour l'analyse des données. Nous avons aussi, au niveau de suite, en plus de la suite Pentaho, la suite Vanilla et la suite Spago BI, Microsoft fournit une suite. Donc, au niveau de Microsoft, vous avez un ETL, SSIS, donc SQL Server Integration Services. Vous avez un outil pour l'analyse, donc SQL Server Analysis Services. Vous avez un outil pour le reporting, donc vous avez SQL Server Reporting Services. Donc, SQL Server, l'entreprise Microsoft fournit aussi une suite décisionnelle qui permet de réaliser un projet BI de A à Z. Pour le data mining, donc vous avez l'outil Wika. Donc, vous pouvez utiliser Wika pour implémenter les algorithmes de data mining et de machine learning. Pour le générateur d'état, ou bien le reporting, comme nous avons dit, nous avons l'outil BERT et l'outil Pentaho Reporting, c'est un outil de la suite Pentaho. Pour le planificateur, vous avez l'outil Cartiz. Donc, pour planifier une tâche ou là pour déclencher un événement à un certain moment donné, vous pouvez utiliser l'outil Cartiz. Voilà. Donc, en ce qui concerne les outils utilisés au niveau de TP, donc vous avez Talent, Talent Open Studio for Data Integration. Vous avez donc Talent, Talent, c'est un matériel en open source. Je parle de Talent Open Studio for Data Integration. Il est en open source, de type générateur de code. Donc, un code spécifique en langage Java est généré pour chaque traitement conçu. Il est basé sur Eclipse. Il possède une intégration opérationnelle et décisionnelle. Donc, vous pouvez faire une intégration opérationnelle et une intégration décisionnelle. Il possède environ 900 composants et connecteurs. Il possède une interface simple et intuitive. C'est un générateur de code Java et Perl. Donc, vous pouvez générer le code de votre ETL soit en Java, soit en Perl. Mais par défaut, il est en Java. Mais vous pouvez configurer votre ETL au début, lors de l'installation, si vous voulez que le code généré soit en Perl. Mais par défaut, le code généré, il est en Java. Il peut partager des composants et il devient un concepteur de jobs, c'est-à-dire un concepteur de tâches. Voici le lien pour le téléchargement de Talent Open Studio for Data Integration on Open Source. Pour le SGBD, donc, on va utiliser Microsoft SQL Server. Donc, aussi, voici le lien pour le téléchargement de la version de 2019. Cette version-là est gratuite. Et pour le dashboard, donc, on va utiliser Tableau for Students. Donc, le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de pilotage construits de façon périodique à l'intention d'un responsable afin de guider ses décisions et ses actions en vue d'atteindre les objectifs de performance. Donc, l'outil Tableau est une solution business intelligence de Tableau de bord édité par la société Tableau Software récemment rachetée par Salesforce permettant d'obtenir des visualisations détaillées et significatives. Donc, l'outil Tableau permet de créer des dashboards de façon intuitive et visuelle en temps réel mais également d'effectuer des analyses efficaces en les publiant de façon dynamique. Dans l'entreprise Tableau, on a aussi un outil Tableau qui travaille online. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger des données en open source depuis Internet, depuis, par exemple, depuis Yahoo et vous utilisez l'outil Tableau Online mais les résultats vont être publiés sur Internet. C'est-à-dire, le tableau de bord résultat doit être publié online. Donc, Tableau offre une version gratuite pour les étudiants qui s'appelle Tableau Desktop pour étudiants qui va là pendant une année. Et voici le lien de téléchargement de Tableau for Students que vous devez télécharger afin de l'utiliser dans le projet de TP. Et voilà. Oui. C'est-à-dire que l'on va appliquer quelques algorithmes de machine learning. À la fin, une fois, pour la phase de restitution, on va décider le type d'algorithme qu'on doit utiliser au niveau de la phase de machine learning. Donc, je veux appliquer des méthodes de machine learning sur le dataset, sur votre dataset généré. Donc, il y a un panorama sur les outils BI qui existent sur le marché. Donc, nous avons des suites BI telles que Pentaho, Vanilla, Spago BI. Même chose pour la suite de Microsoft. Nous avons des outils qui peuvent être utilisés dans plusieurs suites. Et pour la définition de l'ensemble des outils utilisés pour réaliser un projet BI, il faut tout d'abord vérifier si les outils sont connectés entre eux. D'accord? C'est un point très important. Parce que quand il y a des outils qui ne sont pas connectés entre eux, c'est-à-dire, qu'il y a des... Par exemple, pour générer des cubes OLAP, pour générer des cubes OLAP, ça dépend de l'outil utilisé et ça dépend de le SGBT utilisé. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, je dis, Inch'Allah, je vous donne le projet. Le TP, tu veux dire... Le TP, le TP, le TP, comment a été programmé le... Attends. C'est une partie, c'est une partie, c'est une partie, c'est une partie. C'est parti !